On est de retour avec l'abbé Daniel Leclerc qui va nous présenter la deuxième saison de Capsules d'espérance qui revient en collaboration cette année à TVDL. Ça va bien ce matin? Ça va très bien. Là, la deuxième saison est déjà commencée. En fait, les diffusions ont débuté à partir d'hier matin. Mais quand même, on va faire un rappel aux gens, pour ceux qui ne connaissent pas cette émission-là, de quoi il s'agit avec Capsules d'espérance. D'abord, Capsules d'espérance vise la troisième dimension de nos rapports humains, la dimension spirituelle. Alors, on connaît le soi, la première dimension. On connaît nos relations sociales avec la deuxième dimension. Mais la spiritualité, c'est comme regarder un film 3D. Il y a une profondeur dans les relations. Il y a beaucoup plus que juste toi et moi. Il y a ton histoire et la mienne. Il y a le contexte, tout ce que ça peut englober. Alors, la première année, l'année passée, on parlait de spiritualité versus psychologie. Et de voir qu'à un moment donné, il y a une frontière très mince entre les deux. Cette année, ce que nous voulons faire, c'est qu'on va regarder l'histoire, parce qu'il faut dire qu'on est catholique, et qu'on a une tradition catholique. Puis, je vais essayer de voir, à partir, pourquoi, dans les années 40, l'Église était si forte. Et 60 ans plus tard, c'est si négatif. On a tellement des critiques contre l'Église. Et, d'essayer de voir, et on va avoir des références. Pour arriver à ce que, je pense à Jacques Té, qui est un intervenant en toxicomanie, et surtout avec les alcooliques anonymes, et qui disait, si on veut faire la vérité en soi, il faut revenir à la religion de notre enfance. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit la vivre comme qu'on la vivait quand on était enfant. Alors, comment? Moi, on peut dire que l'Église, c'est du passé, puis ça ne va pas toujours être rose-rose, là. OK? Il y a des fois, là, on va voir que notre Église, là, c'est une mère un peu prostituée chez les bords. Alors, mais c'est notre héritage. Ce n'était pas plus des saints dans le passé qu'aujourd'hui, mais on va regarder, à un moment donné, où il y a eu des exagérations, où on a eu des faux pas. Et, à un moment donné, comment on s'est soudé? On va regarder l'époque de Maurice Dublessis. Comment? Est-ce que c'est l'Église qui servait de l'État, ou c'est l'État qui a besoin de l'Église de l'époque? Et, après ça, de regarder, parce qu'on a encore une religion d'État aujourd'hui, mais elle n'a pas de clocher. On appelle ça l'économie, avec toutes ses lois et tout ce qui va avec. Alors, on va regarder pour faire, parce qu'on a une société où on a le droit à sa conscience. Mais si on va avoir une liberté de conscience, on a le devoir de l'éclairer. Alors, quels sont, en défrichant notre histoire québécoise de l'Église du Québec, qui est aussi un peu l'Église de l'Acadie, parce que je suis acadien. Alors, comment arriver à dire, bon, il y a des choses, tu sais, l'arbre que je cultive n'est pas le même. Moi, j'ai envie de dire, le plat de tomate que je cultive aujourd'hui, c'est pas le même que le plat de tomate de mes grands-parents ou de mes parents. Mais, c'est la même sève. Où est la sève de l'Église dans laquelle j'ai été baptisé? Puis, comment le vivre? Donc, c'est vraiment l'axe que vont prendre les émissions cette année, cette saison-ci. Oui. Un de Capsules d'Espérance. Puis, pour revenir un peu dans l'histoire, comme ça, t'as préparé des outils qu'on va utiliser au courant de la saison. On va avoir du fun, François. D'abord, j'ai ici le petit catchiste de 1924 que nos grands-parents ont appris la fois. Question-réponse. Il y a 508 questions-réponses là-dedans. Puis, c'est à apprendre du par cœur. Alors, parce que les gens de cette époque-là étaient très peu scolarisés. Alors, on l'apprenait par cœur, puis après ça, on essaie de le vivre dans nos moyens. J'ai aussi le petit catchiste de 1944, qui, celui-là, en 20 ans de différence, est rendu à 524 questions-réponses. Puis, il y a un cheminement entre les deux, puis on va voir au niveau de la société, de la politique, quelle a été l'évolution. Puis, on va avoir des choses surprenantes, intéressantes et croustillantes. Oui. Ensuite, on va regarder éventuellement le catchiste de l'Église catholique, qui est de 1993. OK. Qui a 2865 articles. Et ici, où c'est une religion du devoir, ici, c'est une religion qui propose. Alors, ça va faire une société beaucoup plus scolarisée et qui est capable de réfléchir. Alors, on voit que l'approche de l'Église d'aujourd'hui cherche beaucoup plus une collaboration avec les baptisés qu'une imposition qui vient d'en haut. mais c'est-tu ça que le Québécois veut réfléchir? J'ai envie de compter ça. Comment est-ce qu'on fait des détours? Parce que j'ai en train de me demander, puis ça va être la question que je vais me poser pendant la réflexion. Il faut dire, je ne réponds pas à des questions. J'éveille des questions. Et je vais inviter les gens à faire comme qu'ils ont fait l'année passée. Sans que je le sache, il y avait des groupes de partage qu'à partir des émissions, s'assoyaient autour d'un café, écoutaient, puis j'ai vécu ça l'été passé. J'ai des amis, quand j'ai dit que j'avais une émission, on va aller voir sur YouTube, ils sortent une émission, puis ils écoutent l'émission devant moi, puis on commence à échanger autour de ça. Ça, c'est ça pour moi, la liberté religieuse. Une liberté de conscience par rapport à soi. Et c'est un peu, c'est la mission aussi de Capsule d'espérance, de faire se questionner, de faire échanger autour de sujets de la société. Exactement. Puis au lieu d'aller répéter ce que d'autres ont dit contre, c'est-à-dire aller retrouver en moi le germe de vérité qui m'habite. Je suis de ce monde-là. Et à ce moment-là, comment moi, je suis participant? C'est quoi le Québec? Est-ce que c'est un gouvernement qui régit un peuple ou est-ce que c'est un peuple qui constitue une province, un État? Non. Alors, c'est quel bord qu'on veut voir les choses? Parce qu'on peut vouloir aller à la base pour augmenter son sortement, mais il y a des fois où on est dents hauts, puis on va vous dire quoi faire. Alors ça, c'est toujours le dilemme. Et je veux revenir à mon histoire. C'est que des fois, comment on prend un grand détour pour dire non? Alors, quand on dit oui, on va directement. Il y avait un jeune juif, très distingué, habillé en juif, là. Il rentre dans un train, puis il s'assoit aux côtés d'un vieux juif, qui, lui, lisait sa Torah. Alors, le train part, puis il demande au type, il dit, « Quelle heure est-il? » Le vieux juif dit rien, puis il continue à lire sa Torah. À un moment donné, il augmente de nouveau un peu plus tard, le gars dit rien. Arrivé à la gare, le vieux juif dit, « Il est 17h15. » Mais il dit, « Pourquoi tu ne m'as pas donné l'heure tout à l'heure quand je t'ai demandé il y a deux heures? » Bien, le vieux juif dit, « Si, je t'avais donné l'heure. Tu aurais voulu jaser avec moi. » En jasant avec moi, on aurait appris à se connaître. Bien, en se connaissant, j'aurais appris qu'on a des amis communs. Et comme on a des amis communs, bien, tu aurais voulu être ami avec moi. Tu avais voulu être ami avec moi. Tu serais venu chez moi. En venant chez moi, tu aurais vu ma fille qui est de ton âge puis qui est belle comme un cœur. Puis en voyant ma fille qui est belle comme un cœur, tu serais tombé en amour. Puis en tombant en amour avec elle, tu aurais voulu la marier. Puis en voulant la marier, tu m'aurais demandé sa main. Penses-tu que je vais donner la main de ma fille à un gars qui n'a même pas les moyens de s'acheter le monde? Alors, c'est très long pour dire non. Et est-ce que ça ressemble à nos débats publics? Ou on prend le crachoir et on ne le lâche plus, jusqu'à temps que les gens disent oui? Ou bien, est-ce qu'on est capable de laisser émerger en soi une réponse, un élan? Parce que le gars, ce n'est pas qu'il manquait de mon autre. Il voulait être en relation avec l'autre. Et on est des êtres relationnels, mais comment établir nos relations humaines sans rentrer dans la quête du profit? Ça fait qu'à quelque part, on fait des détours aussi pour approcher les gens. Donc, lui, il n'y allait pas en demandant l'heure. Établir une relation, puis l'autre ne voulait pas la relation. Pour en revenir à notre histoire de base, capsule d'espérance. On parlait, c'est ça, les gens, on évite les gens à partager autour de ça. Tu vois, parallèlement, tu as aussi l'occasion d'en rencontrer où les gens peuvent te contacter concernant l'émission. Il y a toujours mon adresse Internet qui va paraître à l'émission, où on peut m'écrire. Il y a un numéro de téléphone qui est la paroisse Saint-Alexis, et c'est chapeauté par la paroisse Saint-Alexis. Alors, cette année, comme il y a eu une demande, parce que vous autres ici, autant que nous autres en paroisse, on a été surpris du bon accueil que l'émission a eu. Alors, à ce moment-là, on demande aux gens s'ils veulent participer. La paroisse Saint-Alexis deviendra un moyen de canaliser les fonds. On fait le chèque qu'on a de la paroisse Saint-Alexis en précisant de capsule d'espérance. Et en retour, ceux qui le veulent, on peut émettre des reçus pour fin d'impôt. Mais déjà actuellement, là, on a 14 émissions, et j'ai déjà 9 émissions de financées. Les fonds sont déjà là, les gens le veulent. Alors, pour moi, c'est une façon palpable, parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions, hein. Mais à un moment donné, il faut poser des gestes concrets. Et c'est celui-là qu'on demande aux gens. Puis pas obligé, là, mais on fera des émissions de capsule d'espérance tant qu'on aura les finances, mais sans nécessairement puiser dans les fonds de la paroisse. Et une fois que les émissions sont diffusées, les gens peuvent aussi les revisionner. On l'a indiqué tout à l'heure, sur Internet, par YouTube et par Facebook. Toi aussi, tu repartages les capsules sur Facebook. Aussitôt qu'on m'avise ici, sur Facebook, que les capsules sont rendues sur YouTube, moi, je les diffuse. Donc, on invite les gens à rejoindre ton groupe sur Facebook pour pouvoir visionner les capsules à partir de là. Daniel Leclerc, c'est là hier, la B, c'est marqué dessus. Alors, inscrivez-vous. Puis moi, je suis très accueillant, j'accepte du monde. Et au niveau des horaires de diffusion, pour ceux et celles qui veulent écouter l'émission, c'est diffusé du lundi au jeudi. On a 6h30, 11h30, 15h30 et 17h30. Quatre occasions par jour d'écouter l'épisode ou de le réécouter, parce que beaucoup de gens le réécoutent pour mieux assimiler les... Quatre émissions par jour, 16 par semaine. 16 par semaine. Alors, si on manque l'occasion, en plus qu'on sait qu'on a des enregistreurs, ça fait que c'est parce qu'on ne le veut pas. Alors là, on donne toutes les occasions possibles. Oui, avec Internet, avec le nombre de diffusions, on ne peut pas passer à côté. Daniel, écoute, ça nous fait plaisir. C'est une joie pour moi de collaborer encore cette année avec toi pour une autre saison. J'espère que ça va se poursuivre comme ça longtemps. Et avant de terminer, il y aura aussi des surprises pendant la saison, des épisodes spécials, mais on n'en dira pas trop pour l'instant. Non, mais en même temps, ça va être intéressant. Oui, oui, ça va être très intéressant. Pour prendre une expression très acadienne, on va déculetter le clergé. C'est sur cette belle expression qu'on va se laisser, Daniel. Merci d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer ce matin. Ça me fait beaucoup plaisir. Bonne journée. Bonjour. Bonjour.